Bonjour tout le monde, ici Gillo. On vous avait présenté il y a deux mois une sélection de youtubers un peu oubliés depuis leur grande époque. En commentaire, vous nous aviez massivement demandé de parler de DiggyDix si bien qu'on lui a consacré toute une vidéo. Un youtuber qui est finalement très loin d'être oublié malgré son absence depuis deux ans et demi. Et comme on le disait en fin de vidéo, même s'ils n'ont pas une légende qui plane autour d'eux comme DiggyDix, d'autres youtubers disparus restent encore dans les mémoires. Parlons d'eux. Commençons par Minecraft Zephyr. Vous nous avez aussi beaucoup demandé de parler de ce minecraftien québécois, expert en redstone, et qu'on retrouvait très souvent avec la bande des Patrick. Zephyr avait débuté son aventure YouTube le 29 mars 2012 avec une vidéo pour le Fantabob Science. Dans ma chaîne, vous allez aussi apprendre comment faire des fermes d'expérience de façon optimisée pour obtenir des tonnes et des tonnes d'expérience. Puis, entre ses tutos redstone et ses apparitions dans des séries collaboratives comme Kill the Patrick, Feed the Patrick, Holycube et Top Gun, Zephyr, c'est petit à petit, fait un nom dans le YouTube Minecraft. Jusqu'au 29 mars 2015, date de sa dernière vidéo, trois ans jour pour jour après sa première. Coïncidence ? Certainement. Oh que oui, chers abonnés, bienvenue dans cet addendum pour vous expliquer qu'est-ce que c'est les boucles 4, ou plus précisément, qu'est-ce que c'est les boucles. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Zephyr, Arrenghost a fait un genre de wiki gamer sur lui. Plus tard, il participera à KTP5, où il sera en compagnie de Alex Click et Roi Louis. Petite anecdote, la machine qui choisit les équipes est faite par lui, et c'est plutôt bien joué de sa part. Certaines théories ont vu le jour sur les raisons de son départ et sur son éventuel retour, mais il semblerait qu'il se consacre surtout à ses études actuellement. Quant à son retour sur YouTube, qui sait ? Un jour peut-être. Zephyr est revenu. Peut-être que vous allez penser que je suis vraiment genre entêté, puis que j'ai réussi pas à accepter la vérité. Un autre YouTuber qui est toujours très demandé est Zelvak. Donc voilà, la Cooptim au grand complet pour cette nouvelle petite série. C'est ancien de l'ex-Cooptim, regroupant 4 YouTubers Minecraft et Let's Player, Siphano, Frigiel, Léo Zangdar et donc Zelvak, a soudainement décidé de quitter YouTube en février 2014. Non, tu te fasses ! Deux oeufs de vache. C'est bussion, je vais te montrer. On va pas être de vache et on va pouvoir faire des élevages. Alors en fait, oui, c'est faire des élevages. Ouais ! Ceux qui le suivent toujours disent peut-être qu'il n'a pas vraiment quitté YouTube, puisqu'il a ouvert une nouvelle chaîne de vlog sous son nom d'Alexandre Caldès depuis mai 2015. Alors je vais essayer de la faire courte, je suis un ancien YouTuber qui est devenu blogueur, qui redevient YouTuber avec cette vidéo, mais qui reste blogueur. Oui, je ne suis absolument pas compliqué. Certes, mais Zelvak en a définitivement terminé avec sa chaîne de jeux vidéo et il ne faut plus espérer le voir revenir sur Minecraft. Il est passé à autre chose. Est-ce que tu vas refaire des vidéos sur les jeux vidéo ? Alors pour ceux qui ne le savent pas, avant j'avais une chaîne consacrée aux jeux et effectivement j'ai décidé de l'arrêter parce que ça ne me plaisait plus. Et depuis, il y a toujours des gens pour me demander est-ce que tu vas recommencer ? Et la réponse est non et sera toujours non, tout simplement parce que ça ne m'intéresse plus, j'ai tourné la page et maintenant je fais du divertissement, j'ai du lifestyle et ça me va très bien. Je suis épanoui, je ne compte pas revenir sur mes choix que je ne regrette surtout pas. Cela ne l'empêche pas de rendre visite de temps en temps à ses amis YouTubeurs pour une petite partie, à commencer par ses ex-équipiers de la Coopteam. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Prigiel, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec Alexandre, ça va ? Ça va et toi Alexandre ? Eh bien oui, ça va super, le duo réuni à nouveau, le duo d'Alexandre. Écoute, je suis passé voir un Siphano, je me suis dit il fallait que je passe te voir aussi. Faut faire des petits coucous de temps en temps. Mais en plus aujourd'hui j'ai plein de questions à te poser. Mais aussi avec Newtiteuf. Il est où ? Il est là ! Il est là ! Il était camouflé ! Il est là ! Eh il y a un cœur pour toi derrière, regarde, retourne-toi, retourne-toi. Regarde, il y a un cœur ici. Là, c'est pour toi. Et attends, il y a un cœur pour toi ? C'est moi qui a fait le cœur. Puisque nous avons parlé de Zellvac, continuons avec l'autre disparu de la Coopteam, Léo Zangdar. D'accord, Léo ! Non, lâche-moi, attends ! Cours, Léo ! Cours, Léo ! Cours ! Léo avait débuté sur Youtube dès janvier 2011 avec un let's play de Zelda Ocarina of Time. Imaginez-vous, on est dans le début du jeu vidéo et ils ont déjà le concept de la première personne et ils vous font vivre la scène comme si vous étiez la fée et vous vous mangez un mur. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup d'humour et que ça pose bien les bases. Puis en août 2013, après avoir terminé son let's play sur Fable et quelques vidéos sur Cube World et League of Legends, il disparaît pendant une longue période avant de faire un retour provisoire en octobre 2014. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait autant de gens que quand j'étais sur Youtube il y a un an et demi, mais en tout cas, je sais que s'il y a déjà une centaine de personnes qui suivent, ça me fera plaisir. Pendant deux mois, Léo tourne un petit let's play sur Shadow of the Mordor, joue un peu à Hearthstone et depuis, plus rien. Oh, je suis trop mignon ! Et pour cause, Léo Zangdar était parti vivre un an en Corée. Il est de retour en France depuis le mois dernier, mais reviendra-t-il en vidéo ? Rien n'est moins sûr. Changeons de registre avec un Youtuber Call of Duty qui, lui aussi a disparu, Mère Teresa PGM, est aussi resté dans le cœur de pas mal de fans. Non, les gars, tu t'es pas arrêté, je déconne. C'est pas d'Archangel 47, en fait. C'est Mère Teresa PGM. Elio, un jeune Suisse d'origine péruvienne par son père, fait sa première vidéo YouTube le 11 septembre 2011, dix ans jour pour jour après le World Trade Center. Coïncidence ? Évidemment. Si vous regardez la vidéo, si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est sûrement pas que tu étais abonné à ma chaîne, parce que des abonnés, je crois que tu dois en avoir deux, sans déconner. Il s'est rendu populaire grâce à ses canulars en trôlant les joueurs de Call of avec Dylan, un personnage très jeune et très chiant avec sa voix aiguë qui faisait rager les autres joueurs. Dylan, sa personnage, il a 7 ans, il adore jouer à Call of Duty et surtout il adore parler avec les autres joueurs. Par contre, il y a un souci, c'est que Dylan, il a une voix très aiguë. Il ne voit pas comme ça. Et du coup, vu qu'il a une voix super aiguë, ce qui se passe, c'est que souvent il se fait insulté par les autres joueurs. Les autres joueurs se moquent de lui ou même ne lui répondent même pas. Elio est le genre de youtubeur qui ne se prend pas du tout au sérieux et fait ça uniquement pour s'amuser avec un rythme de publication aléatoire. Mais à partir de 2013, il se fait moins présent, publiant des vidéos à l'occasion et privilégiant sa vie IRL. Il s'essaie aussi à des styles de vidéos différentes. Le podcast, montage, daily what the fuck. Maintenant, accroche-toi bien parce que je vais te présenter le plus gros mytho qu'un prof ait jamais noté dans mon agenda. C'est parti, je le lis direct. Elio se lève pendant les cours sans aucune raison. C'est des conneries ! Bien sûr que j'avais une raison de me lever, ça n'existe pas des gens qui se lèvent comme ça sans aucune raison. T'imagines le délire sinon ? C'est dans la violente région urbaine de la côte en Suisse que nous retrouvons Elio, un jeune étudiant de 19 ans atteint d'une maladie génétique très rare. Élevé par des suricates depuis le décès de ses parents, il tente de garder espoir, malgré une pathologie peu commune qui le force à se lever sans aucune raison. Cette maladie, c'est la lèverette. Puis Elio a commencé à travailler pour des associations caritatives et parti un mois et demi au Pérou, a fait son service militaire et repris ses études. Je me suis spécialisé en Panzerfaust, lance-roquette, donc en plus d'avoir tout ton équipement de merde, tu trimbales un lance-roquette de 17 kilos partout avec toi. Bon après bien sûr c'est marrant de tirer au lance-roquette, c'est assez kiffant. De retour sur YouTube, il raconte ses aventures, fait un peu de Clash of Clans et même un petit retour de Dylan. Alors attendez deux secondes, je vais me présenter rapidement, je m'appelle Elio, j'ai 21 ans, j'habite en Suisse, oui je me présente parce que je suis au courant que ça fait plus ou moins un an et demi que je suis en train de faire mon fantôme sur YouTube, des fois je viens, des fois je viens pas. Alors il y a la moitié d'entre vous qui ne me connaît pas et l'autre moitié qui est en train de me détester et de se dire, oh mais putain le con, qu'est-ce qu'il nous fait une vidéo sur un jeu de merde, nous c'est pas ça qu'on veut voir. Salut, moi c'est Dylan, j'aime bien faire du cheval avec des poules, la natation avec les tordus, etc, 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 etc. Eh Tom, je vous propose un RVA, snipe. Ok, ok, ce sera plus intime, tant qu'à. Ok. Tu te magiques que Mercurisa PGM, c'est un mec qui se fait passer pour, enfin un mec qui est changé la voix, il s'appelle Dylan et tout, il a 8 ans, il se fait passer pour Kaka K une petite voix et il met des vidéos sur YouTube et tout. Ouais, non, moi. En ce moment, il ne peut pas trop de vidéos. Ouais, non, moi c'est Tom le chef. Je m'en bats les couilles. D'accord. En janvier 2015, il sort un freestyle de rap avec des amis à lui. Je suis désespéré et je desserre mes verres. Au moins, ce que je fais, c'est pur et mais pur du dur, c'est sûr. Mais vite à la torture, les temps sont durs. On finit tous dans une urne. Alors regarde la lune et avec elle ne fait qu'une. Man. Yo. Début d'année, à peine fini les fêtes, que ça reparaît. Comme chaque janvier, rien à envier, on retourne à la case départ. Pour 2015, te fais pas d'illusions, les prévisions sont catastrophiques. Je t'annonce dit cette mort en France, mais combien en Afrique ? Écoute et fais attention à eux. Ils avaient prévu un freestyle par mois, mais on n'a jamais vu les suivants. Même si certains youtubeurs vous manquent, il faut comprendre qu'ils ont une vie et des envies qui peuvent évoluer et changer avec le temps, de même que vous qui regardez leurs vidéos. Donc, restez compréhensifs, acceptez leur choix et soyez sympas avec eux, ils le méritent bien. Et pour ceux qui voudraient me suivre de plus près dans le gaming, sachez que ma chaîne est dans le descriptif, Gillo Game. Merci pour votre fidélité et si vous êtes déjà en vacances, bonnes vacances et à bientôt sur Whiskey Mers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada